On commence par les nouvelles du groupe. Oui, donc on avait eu un petit pépin, notamment avec Isma au niveau de ses adducteurs qui commençaient à être inflammés. Donc on n'avait pas pris de risque, on l'a mis en décharge et puis progressivement il a retrouvé le groupe. On fera un point ce matin avec lui, mais il a repris aussi le travail dans la semaine. On va juste un tout petit peu le décharger aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre également ? Et donc dans la semaine, par contre, c'était un petit peu ce que je vous avais dit après le match de Rodez. Simon a à nouveau ressenti des douleurs au niveau des adducteurs. Donc il sera absent pour ce week-end. Au-delà du fait qu'il y a toujours, évidemment, Illich, qui est aussi encore en soin. Et puis, voilà, on a Nico qui a fait une semaine avec nous aussi, mais adapté. Nico, pardon, de Préville. L'absence de Simon, c'est la première fois que depuis qu'il est là, qu'il ne sera pas sur le terrain, qu'il est toujours titulé depuis qu'il est là. C'est un profil un peu unique dans l'effectif. C'est forcément aussi un gros point d'absence, pas un gros point négatif pour ce match. Oui, oui, évidemment, c'est un garçon qui prend de la place dans notre jeu. Et il aura, en effet, on l'a vu sur le dernier match, je préfère qu'il se soigne, il se repose un peu pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Et je pense qu'on a des garçons qui sont susceptibles, évidemment, de le remplacer et qui ont envie de se faire voir également. Donc, on a des solutions. Vous avez quitté il y a huit jours assez touchés, assez marqués par le match de Rodez. En huit jours, qu'est-ce qui a été... Touchés, touchés, non, c'est peut-être pas le mot, mais c'est vrai que quand on regarde après le match, je l'ai regardé à nouveau deux fois. Et puis, pour avoir discuté aussi avec les joueurs aussi, puis avec l'environnement. Et quand on a fait la critique au niveau de la rencontre, on a bien vu que c'était vraiment très sévère. Et c'est ce que je vous avais dit tout de suite après le match, c'était vraiment sévère par rapport à cette première mi-temps. Et la vidéo l'a confirmé, la première mi-temps, elle est vraiment cohérente avec six situations nettes contre une, contre Rodez. Et on est pénalisé juste en rentrant au vestiaire. Et les garçons m'ont vraiment confirmé qu'ils pensaient vraiment qu'ils étaient dans un bon soir et qu'ils allaient au moins égaliser ce que je leur avais dit également à la mi-temps. Et voilà, ils sont tous conscients en effet. Et ils sont tous, je dirais, énervés par eux-mêmes, par eux-mêmes, pas par le collectif, mais par eux-mêmes, que ces erreurs individuelles aient pénalisé tout le groupe. Et c'est ça qui ressort. Et là où, par moments, c'est ce que je leur disais depuis quelque temps, qu'il fallait faire, évidemment, dans notre situation, faire preuve de beaucoup plus de personnalité et de caractère, on a bien vu que les garçons ont été en capacité à réagir et à marquer deux buts en sept minutes à l'équipe de Rodez. Donc, cette réaction aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut insister également, parce que c'est dans notre situation, le caractère, la personnalité, ne pas subir les scénarios de match, et comme on l'a fait contre Rodez, à 0-3, à domicile, c'est pas facile. Je pense que ce sont des choses où les garçons, ils doivent continuer à travailler. Donc, on a été très, très lucides sur l'analyse du match, parce qu'encore une fois, ça n'a pas tourné dans notre sens, mais c'est pas la première fois, donc c'est que c'est pas non plus... C'est que c'est de notre faute, il y a des choses qu'il faut qu'on corrige. Les garçons, encore une fois, sont totalement conscients, et individuellement, surtout aussi, ils savent qu'ils doivent, évidemment, être beaucoup plus concentrés, beaucoup plus attentifs, pour ne pas, encore une fois, pénaliser l'équipe. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus en difficulté ? Oui, alors, encore une fois, on leur a fait voir que cette difficulté-là, elle était due aussi parce qu'ils ne se mettaient pas dans des bonnes situations au niveau de leur jeu de position, ou au niveau de... Techniquement, ils ne pouvaient pas se mettre en valeur, parce que leur placement ou leur demande n'étaient pas celles que l'on veut. On voit bien que sur le premier but, par exemple, le deuxième, pardon, Abdou Comté ne doit être jamais aussi haut. Toute la semaine, on a travaillé pour qu'il soit beaucoup plus bas, et en étant haut, en faisant le contrôle qu'il fait, il prend de suite la pression de l'adversaire, et c'est tout sauf ça qu'on voulait, on l'avait travaillé toute la semaine. Donc, ça passe aussi sur de la concentration. Et puis, Abdou Ndiaye, il ne doit jamais être si près de lui, il doit être beaucoup plus bas pour pouvoir se donner beaucoup plus d'aisance, pour relancer, et puis il doit rester sur son pied gauche tranquillement, et puis c'est réglé. Donc, c'est là-dessus qu'on insiste, parce qu'on le travaille à l'entraînement, se donner beaucoup plus d'aisance pour ressortir le ballon, mais ça, ça passe par des déplacements, des sollicitations un peu différentes, et surtout de la concentration, parce qu'on voit bien à travers ce que je viens de vous expliquer, que c'est juste ça, parce que ce sont des choses que, dans la semaine, on a bossé toute la semaine, et on reprend, et d'un seul coup, cette deuxième mi-temps, et d'un seul coup, c'est oublié, alors que sur la première mi-temps, c'était très bien fait, c'est ce qu'on leur a dit, chaque fois qu'on a mis en place ce que l'on souhaitait sur les sorties de balles, avec nos joueurs, dans les positions qu'on souhaitait, et bien, on leur a fait voir la vidéo, on a amené le ballon dans les 16-50, c'est, je crois, c'est certainement le match où on a amené le plus de ballons dans la surface de réparation, on était à plus de 40, et c'est ce que je disais aux joueurs, et je leur avais dit juste avant le match, on avance dans les attaques placées, c'est mieux, et les chiffres étaient à l'appui, je leur ai fait voir les chiffres, et voilà, il faut persister, parce qu'encore une fois, il faut être lucide, et avoir la bonne analyse, et ces fautes individuelles, en effet, elles ne doivent pas nous faire oublier qu'il y a eu des choses intéressantes en première mi-temps. Vous parliez beaucoup de points technicaux, est-ce que dans cette période-là de la saison, c'est presque secondaire, ou pas ? Non, non, je pense que c'est toujours pareil, on y arrive par le jeu, on ne va pas dire, bon, allez les gars, maintenant, c'est que des duels, quand on a le ballon, on met des longs ballons, et puis on verra ce qui va se passer, alors, je veux dire, arrive un moment, si on veut avoir des résultats, je suis convaincu que si on fait la première mi-temps, si on répète la première mi-temps de Rodez, les résultats vont arriver, ce n'est pas possible que ça continue comme ça, donc il faut être toujours centré, concentré sur le jeu, ça, c'est la première donnée, mais pour la performance, il faut aussi, en effet, il y a l'aspect mental qui est déterminant, qui plus est dans notre situation, où on le sait, tous ces matchs vont être très difficiles jusqu'à la fin de la saison, je dis bien tous les matchs, donc il faut faire preuve, en effet, de qualité mentale en plus, mais on ne peut pas, on ne peut pas, évidemment, occulter la notion de jeu, ce que l'on veut mettre en place, le plan de jeu, c'est inévitablement un levier très important pour la suite, et puis les garçons, il faut aussi les rassurer à travers ce jeu-là. Pour le match de lundi soir, est-ce que c'est une pression supplémentaire de jouer après les autres, et donc d'avoir les résultats, et de savoir à quelle place tu tenais ? C'est toujours l'éternelle question, jouer avant, jouer après, on a toujours le classement qui est établi, donc on saura, évidemment, ce qu'il faudra faire, mais très sincèrement, pour l'avoir vécu maintes et maintes fois, ce qui est le plus important, dans un premier temps, c'est le contenu, c'est se centrer carrément sur les 95 minutes, et puis les comptes, on les fait en temps et en heure. – La différence, c'est que là, il y a possiblement la risque d'être légale. – Oui, oui, oui. – Ça peut inhibir ou pas vos joueurs ? – Non, parce que vu la position, on sait qu'on est jusqu'à la fin de la saison dans un process de match à enjeu, ce n'est pas parce qu'on aura toujours le même nombre de points, donc ce n'est pas parce qu'éventuellement l'équipe peut le descendre d'une place, le match aura toujours le même intérêt et aura toujours le même enjeu, donc ça fait partie de notre métier de pouvoir gérer ce genre de calendrier, évidemment. – C'est sur ce type de match où vous êtes moins attendu, en tout cas où ce n'est pas là qu'on pense que vous allez peut-être gagner le match, ou c'est ce qui vous fait plus surprendre ? C'est un adversaire plus gros, on a vu que ça a déjà été le cas à Caen, à Camant, des choses comme ça. – Le problème, c'est que là, on y va avec énormément d'humilité, parce qu'on connaît l'adversaire, on sait que c'est les meilleurs, c'est l'équipe la plus mûre, on l'a encore vu cette semaine avec la statistique qui est sortie, c'est l'équipe la plus mûre, c'est pratiquement l'équipe de Ligue 1 de l'année dernière, elle a gardé toute son ossature, elle surfe sur la première place depuis le début de la saison, donc on y va avec beaucoup d'humilité, parce qu'on sait où on va mettre les pieds lundi soir. Mais nous, on a aussi un enjeu, comme je viens de le dire, et évidemment, on y va pour faire le meilleur match possible, et évidemment, pour aller grapiller des points. Un point, ce serait formidable, trois points, ce serait exceptionnel. – On sait que c'est un match particulier pour les supporters, est-ce que vous, dans votre discours, dans l'approche du match, vous vous rappelez aux joueurs que c'est un derby et que ça compte peut-être plus qu'un autre match ? – Oui, les garçons, je pense qu'ils sont sensibles à ce genre d'environnement, à ce genre de notion de derby, ça, les joueurs ont toujours une sensibilité là-dessus, ils aiment bien disputer ce genre de match, enfin, j'ai toujours eu cette impression-là, et qui plus c'est, il va y avoir une superbe ambiance lundi soir, donc, quand on est joueur, on a envie de discuter évidemment ce genre de rencontre, c'est toujours quelque chose qu'on prend avec beaucoup de plaisir. – Vous avez parlé de reconnecter aussi les joueurs en tout l'art près à Rodez, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, non aussi en dehors des terrains, ou bien plus c'est à eux peut-être de gérer ça aussi, de se retrouver un petit peu plus ? – Oui, oui, c'est vrai que, mais encore une fois, c'est un peu paradoxal, puisqu'on vient de perdre à domicile et tout, mais encore une fois, j'aurais fait voir avec le chiffre à l'appui, avec la vidéo, on avance, on avance là-dessus, il y a eu des choses qui ont été factuellement mises en place sur le terrain, on le voit, on le voit. – Maintenant, il faut insister, parce que c'est exactement ça qui nous manque, c'est-à-dire cette connexion, cette complémentarité, de façon à ce que le collectif soit plus fort. On ne peut pas dépendre que d'individualité, ou que de moments comme ça, où il y a un garçon qui nous sort quelque chose, il faut vraiment s'appuyer sur un collectif encore beaucoup plus fort, et puis qui a envie, ensemble, de trouver les solutions. Donc c'est ce qu'on travaille, que ce soit aussi bien sur les aspects d'EF que sur les aspects off, et c'est ce qu'on a travaillé toute la semaine, et dès le premier entraînement, il y avait ces notions d'être ensemble sur le terrain, avec le ballon et puis sans le ballon. Donc franchement, depuis que je suis arrivé, on le travaille très très régulièrement. J'aimerais que ça avance plus vite, évidemment. J'aimerais que ça avance plus vite. Il faut du temps, et c'est vrai qu'on demande aussi des choses à des joueurs, peut-être, pour qu'ils avancent encore plus vite, qu'ils progressent plus vite dans ce domaine-là, et pour l'instant, c'est un petit peu loin à venir. – Est-ce que vous parlez de connexion uniquement terrain, ou est-ce qu'il y a une connexion un peu plus presque humaine, ou est-ce qu'il y a un vrai groupe, un vrai état d'esprit collectif ? – J'en discutais encore avec des garçons, même qui sont arrivés cet hiver, pour voir un petit peu, qui ont un peu moins d'impact, qui sont moins impactés par toute la saison qu'a fait l'estac, et ils avaient le même ressenti que moi, ou que nous tous dans le vestiaire. Le vestiaire vit bien. Les garçons, les anciens, je vais presque dire enfin, prennent davantage de choses en main. On a quand même pas mal responsabilisé aussi ces garçons pour qu'ils prennent les choses en main. Je trouve que les jeunes sont évidemment à l'écoute. Et c'est un vestiaire où il n'y a pas de gros soucis à régler à l'intérieur. Les garçons s'entendent franchement relativement bien. Et puis sur le terrain, on voit aussi que les garçons essaient de s'encourager, de tout, de se parler davantage, ça se parle beaucoup plus. C'est vrai que, c'est pour ça aussi que j'ai souhaité mettre les anciens un peu plus responsables, de façon à ce qu'ils prennent toutes ces initiatives-là. Mais on n'a pas un groupe qui se déchire. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Emmanuel, bonjour. On a parlé avec l'entraîneur juste avant. De savoir si ça ferait ou pas plutôt de jouer après tout le monde, avec le risque en plus éventuellement d'être relégable avant au coup d'envoi. Est-ce que c'est une donnée importante selon toi? Est-ce que ça peut vous inhiber éventuellement si c'est le cas? Écoutez, nous, on a bossé dans la semaine. Puis moi, je pense que... Bon, je ne suis pas l'entraîneur, mais ça ne sera rien changé dans notre plongeur. En fait, nous, on est là pour travailler. On est des professionnels. Et puis, on est là pour faire nos jobs. Donc, bien sûr, même si ça gagne derrière ou quoi ce soit, nous, on est là pour aller faire quelque chose à Auxerre. Pas forcément de plan de jeu, mais plus dans l'aspect un peu psychologique. Est-ce que ça peut un peu vous inhiber, un peu davantage de pression sur les épaules? Bien sûr, personne ne va dans la zone rouge, mais comme je l'ai dit, là, ça ne va rien changer parce qu'il reste huit matchs. Et puis, tout se peut se passer. Donc, pour moi, personnellement, ça ne va rien changer. Pour moi, bien sûr, il va falloir aller travailler et puis il va falloir aller bosser là-bas. Ça ne va pas trop changer pour moi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans les étudiants à Palme-Achaud? Est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous vous êtes remis en question? Est-ce que vous avez mis en discussion? Non, mais après les matchs, forcément, on était déçus parce qu'on savait que... On a bien fait. Premier mi-temps, on était au-dessus d'eux, malgré les buts. Et puis, deuxième mi-temps, il y a des choses qui ont changé. Comme je l'ai dit, on était déçus, mais après, on s'est mobilisés, on s'est parlé et puis on a bossé et puis on continuait à bosser cette semaine. Et puis là, on a mis d'arrêt, on a pris dans les choses et puis on focalise sur Oxfam. Comment vous expliquez ces erreurs à 8 heures parfois qui plombent finalement ce rencontre, alors qu'il y a parfois de la qualité de suite? Bien sûr, ça fait mal dans la tête, mais personne ne veut faire des erreurs dans les matchs. Et puis, nous, on est là, surtout dans les maîtresses du jeu et tout. Donc, on a essayé de travailler, de faire de belles footballes. Comme vous avez dit, des fois, ça coûte aussi. Donc, on est là, on se tient l'une et l'autre. Et puis là, on travaille. Donc, ça fait mal, mais on avance. On ne met pas les points sur lui ou un tel joueur. Un tel joueur, on sait qu'on gagne ensemble et puis on perd ensemble. Voilà. sûr que personne ne voulait faire des erreurs. Avant les matchs, personne n'a mis dans sa tête qui est, ouais, je vais faire une erreur, mais ça arrive, ça fait mal. Mais on avance et puis on essaie de ne plus faire ces erreurs, en fait. Souvent, on entend chez les supporters de l'équipe, chez les suiveurs, qui disent que les joueurs ne se rendent pas compte qu'il y a un vrai risque de relégation. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à ça ? Est-ce que vraiment, vous avez conscience de ça ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Non, c'est faux. Parce que nous, avec beaucoup de respect pour les supporters, nous, on est là pour travailler, pour les rendre heureux aussi. Mais on sait où on est dans les classements. Et puis, bien sûr, quand on vient sur le terrain, je vous dis la vérité, on est les premiers à vouloir gagner les matchs pour nous, pour notre carrière et puis pour les supporters. Donc, on sait, on est conscients de ce qui arrive et puis on fait tout ce qu'on peut faire pour éviter ça, en fait. Vous savez que le maintien en Ligue 2, pour avoir discuté avec les anciens, notamment ces derniers jours, ils expliquaient que le maintien en Ligue 2 c'est encore différent de le maintien en Ligue 1. Et puis, voilà, il fallait vraiment avoir l'écran. Il faut chercher cette mentalité de l'expérience. Bien sûr, j'ai déjà vécu ça. Donc, j'ai plein d'expériences à Valenciennes et tout ça. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, comme je l'ai dit, on s'est mobilisés, on a travaillé, on sait où on est dans les classements. Et puis, on a bien bossé cette semaine aussi et essayé d'éviter des erreurs bêtes qui coûtent cher au club. Donc, on va tout faire pour faire quelque chose à Auxerre, bien sûr. Est-ce que tu penses justement que c'est moins attendu à Auxerre, à plus de sur le papier ? Est-ce que ça va ? Peut-être que vous pouvez surprendre vous-même et l'équipe adverse. Bien sûr, on sait que sur le papier, peut-être qu'on peut dire que c'est Auxerre qui va gagner. Mais c'est un match de débit et puis, tout se peut se passer. C'est un match différent que les autres matchs. Donc, moi, je sais que, personnellement, je sais que si on joue comme on a joué dans les premiers mi-temps contre Rodez, on peut faire quelque chose. Donc, on a, comme le coach, il a parlé, on s'est parlé, on sait qu'il faut garder les points positifs dans ces matchs, apprendre dans nos erreurs et puis, on va faire quelque chose là-bas. Donc, moi, je sais que ça peut se passer dans les deux côtés, en fait. C'est un match parfait pour enfin gagner avec l'année civile. Je ne sais pas si ça serait le moment idéal pour le coup. Exactement, exactement. On sait que ça ne va pas être facile. C'est une très belle équipe, mais nous aussi. Mais malheureusement, on n'est pas bien classé, mais ça joue dans la tête. Le football, c'est dans la tête. Et puis, bien sûr, si demain, lundi, si on gagne là-bas, ça peut nous renforcer dans la tête et tout. Donc, on est là, on sait que c'est une occasion pour faire quelque chose là-bas. qu'il y aura plus de 500 supporters lundi soir, pour avoir des placements en semaine. C'est un soutien appréciable ? Oui, bien sûr. Et puis, je suis vraiment content quand j'ai vu ça hier soir. Donc, j'ai, bon, l'équipe apprécie beaucoup de ce que les supporters font. Ils ne nous ont pas lâchés, même si ce n'est pas facile pour eux. Je comprends, mais nous aussi, on va tout faire pour les rendre heureux vers la fin. Isma et Mehdi réintègrent la défense. Ça voudrait dire que la défense va encore bouger. Ce n'est pas forcément un gain de sécurité. Tout le temps, cette défense évolue à tout le monde qui revient. Toi, qui reviens au poste de la terre à droite, ça doit être sans cesse. Non, mais après, Isma, il était blessé. Donc, forcément, il y a quelqu'un d'autre qui doit intégrer. Et puis, Mehdi aussi, il était suspendu. Donc, on a besoin, tout le monde, on a besoin, tous les joueurs. pour renforcer l'équipe. Après, ce n'est pas moi qui l'écoute, ce n'est pas moi qui l'entraîneur qui doit faire les choix. Mais on est tous professionnels. À qui ce soit qui va jouer, il est là pour donner tout ce qu'il peut donner pour l'équipe. Donc, moi, je n'ai pas de souci dans ça.